Musique Les boxeurs montreuillois lisent Loïc Vacant Folie d'encre Emblématique librairie à la sortie du métro Croix de Chavot, avenue de la Résistance, juste avant le Monoprix. Jeudi 6 octobre Around 19h, je traînasse avec le photographe du montreuillois, Gilles Delbos. On retrouve là Tintin, autre emblème, celui du légendaire ring montreuillois, parenthèse, Traxel, Bebel et Sugar Ray. Bientôt rejoint par Cyril Ladias, boxeur pro et co-créateur avec le ring du Rix Club, qui organise des soirées de boxe dont les intercombat sont habillés d'expos et de démonstrations mises en musique par un groupe qui performe en live. Cyril a sous le bras plusieurs des ouvrages de celui que nous sommes venus écouter, et il a reçu commande pour des exemplaires du nouveau. On voit tout de suite que notre auteur ne vit plus en France. De la poche droite de sa veste émerge le canard enchaîné plié en huit à l'ancienne, qui lit encore le journal dans le métro. Il est, comme escompté, très à l'aise, dispo, et se prête volontiers à une première photo, avec Tintin et Cyril, devant la magnifiquement composée vitrine de la librairie. Patchwork d'études, comme celle de Vacan, ici par exemple l'histoire de la boxe, du philosophe Alexis Filonenko, de biographie, Al-Panama Brown, de puissants textes littéraires, Jack London, Norman Mailer. Et avec eux trois devant, c'est encore plus séduisant. La boxe, bien que malmenée médiatiquement par le MMA, est sans doute victime de ses trop nombreuses fédérations et catégories, continue son épopée aux allures de sacerdoce. Et, ainsi que l'avait surabondamment démontré, le grand gala organisé à la salle des fêtes de la mairie, le 2 juin dernier, réunit invariablement les mondes et les univers les plus disparates, qu'on imagine mal aussi aisément cohabiter. Ancien du rock un peu rebelle et pas toujours mal à droite, jeune de quartier, pilier de comptoir aux origines sociales et géographiques floues, cadres et hipsters, petits entrepreneurs, chauffeurs VTC, profs, vieilles cailleras narvalisantes, agents communaux, élus. Pas que municipaux, patrons de PME. Sport au moins aussi populaire et professionnel que le foot, la boxe s'écrète une production intellectuelle, culturelle et artistique bien plus importante, consistante et résistante que le ballon rond. Loïc Vak en fut élève de Bourdieu, c'est-on de l'être un jour, qui sut, d'un mot, entêté, Collège de France, l'encourager à persévérer dans sa démarche de sociologie corporelle. Vivre par la praxis la salle, le gym, la boxe, comme totalité combinant donc une sociologie mais aussi une économie, une mythologie, des codes, des méthodes d'entraînement, etc. Depuis la position et selon la discipline de vie du boxeur, le boxeur lambda, ni loser magnifique, ni plongeur escroc qui tombe au premier coup pour repartir avec les sous, ni virtuose champion à multiples ceintures. Celui qui continue parce qu'il a commencé, qui y croit quand même toujours un peu, à son jour de gloire, à la chance de sa vie, à l'inespéré combat menant au titre, quel qu'il soit, qui s'entraîne régulièrement tant est crucial la question du poids. A cette existence, aux aspects monaco, Vak en ajouta quotidiennement trois ou quatre heures de prise de note. Comme le gym où il est entré quasi par hasard se situe à Chicago, Vak en a commencé à enseigner, en continuant d'étudier, aux Etats-Unis. En 2002, il publie « Cors et âme », carnet ethnographique d'un apprenti boxeur. Un premier essai de maître. Rigoureux, loin des emphases littéraires et historiques et pourtant accessible. L'ouvrage a le statut de livre culte car plusieurs fois traduit et réédité. Enrichi d'une postface dans laquelle l'auteur raconte aussi avec pudeur et précision ce que sont devenus ses partenaires du gym. Voici comment il le présente en quatrième de couverture. En août 1988, à la suite d'un concours de circonstances, je me suis inscrit dans un club de boxe d'un quartier du ghetto noir de Chicago. Je n'avais jamais pratiqué ce sport, ni même envisagé de le faire. Hormis les images stéréotypées que chacun peut s'en former à travers les médias, le cinéma ou la littérature, je n'avais eu aucun contact avec le monde pugilistique. Je me trouvais donc dans la situation du parfait novice. Trois ans durant, j'ai participé aux entraînements aux côtés des boxeurs du cru, amateurs et professionnels, à raison de trois à six séances par semaine. À ma propre surprise, je me suis pris au jeu, au point de passer mes après-midi au gym avant de passer entre les cordes, disputer un combat officiel. Les notes qu'on signait au jour le jour dans mon carnet de terrain, initialement pour m'aider à surmonter un profond sentiment de maladresse et de gêne physique, sans nul doute redoublé par le fait d'être le seul blanc de la salle, ainsi que les observations, photos et enregistrements réalisés lors des tournois et réunions où se produisaient des membres de mon club, ont fourni la matière des textes qu'on va lire. Vacant a, dans la foulée, approfondi un autre champ d'études, accouchant d'un concept, l'hyper-ghetto, qui lui vaut des controverses et débats féconds dans le monde universitaire états-unien, avant de comparer la figure du paria urbain chez l'oncle Sam et chez nous. Ainsi Antonin, préposé à la menée des débats, présenta-t-il Vacant, en nous prévenant que celui-ci n'aurait sans doute pas besoin d'être beaucoup relancé, tant il est torrentiel, inspiré et rebondissant. Et de fait, empruntant à la manière d'un Dominique Pagani des détours étourdissants sans jamais nous perdre, Vacant passe des registres mythologiques de ce qu'il nomme le pugilisme à l'odeur des salles, du quotidien discipliné du sociologue à celui du boxeur, des métiers de la boxe et ses indispensables petites mains dégradées aux amitiés impossibles ailleurs, évoquant sans complaisance ni jugement les questions d'argent, définissant limpidement les gratifications symboliques qui permettent au boxeur lambda d'avoir encore envie de souffrir au gym. Gym que Vacant décrit et raconte avec passion et enthousiasme dans ses plus précieux détails humains, architecturaux, atmosphériques et historiques. Aimant au fond autant la salle que la boxe et les boxeurs. Ouvrez les guillemets. A chanter mon partenaire de sparring, c'est comme un frère d'une autre mère. L'autre mère, c'est la salle de boxe. Il est très difficile pour moi de dissocier ce que j'ai appris pugilistiquement de ce que j'ai appris sociologiquement. Je peux dire que je suis devenu meilleur conférencier. La conférence relevant comme la boxe du spectacle vivant. Il faut savoir respirer, projeter sa voix, capter l'attention du public. Il y a peu, une proposition d'éditeur l'amena à trier dans ses archives photos et à sélectionner près de 300 clichés réalisés in situ. Et pour lui, un aspect fondamental de son travail. Un texte introductif de contextualisation lui fut commandé. Cinq feuillets. Il en rendit 150. Quelques archives furent sacrifiées. Il en résulte le richement illustré voyage au pays des boxeurs, 20 ans après corps et âme. Moins d'argent au total, mais plus d'argent pour les petits boxeurs. Les cachets en France sont plus élevés. Les boxeurs sont mieux protégés. L'économie est mieux régulée. Les infrastructures qui existent pour la boxe amateur sont très supérieures. à la fois au niveau local, dans les gyms, les salles municipales ou les salles de quartier et au niveau national. Il y a notamment à l'INSEP, les boxeurs français sont... Les boxeurs amateurs sont... Il y a une vraie pyramide où vous pouvez grimper la hiérarchie et vous pouvez être préparé à être un boxeur amateur de haut niveau des structures qui n'existent pas dans le monde américain. Et au niveau de l'économie, il y a eu beaucoup... Alors, il y a une vingtaine d'années, quand les frères Acariès et d'autres petites cliques contrôlaient l'économie pugilistique en France, c'était des réseaux... Pour vous dire, quand Curtis Strong a combattu contre Jacobin Yoma à la télévision sur TF1 un samedi soir de novembre 1991, le commentateur à la télévision, c'était Courrèges. Courrèges, le fils de la maison Courrèges qui s'était piqué de boxe et qui avait la team Courrèges. Qui avait la team Courrèges. Et donc, il était le promoteur de Jacobin Yoma qui boxait ce soir-là et il était le commentateur du combat. Donc, comment c'est le promoteur qui a le boxeur qui est aussi le commentateur à la télévision, qui évidemment était un commentaire, vous imaginez, un petit peu biaisé. Oui, je pense que j'aurais pu... Et je pense que d'autres personnes... Je pense que... Donc, ça revient à la question précédente. Je pense que je veux... Je voudrais banaliser ce que j'ai fait. Donc, c'est pas banal pour un sociologue, mais pour un homme de 25 ans, de 15 ans, de 20 ans, il n'y a rien d'héroïque à pousser la porte d'une salle de boxe et à apprendre à boxer. Des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de jeunes font ça tous les jours. Ils apprennent à boxer. Alors, il y en a moins qui vont au Golden Burst. Il y en a beaucoup. Beaucoup sont appelés, mais peu viennent. Donc, l'adage, c'est que sur 100 jeunes qui frappent à la porte du gym, il n'y en a que 5 qui vont rester pour faire l'entraînement. Et sur les 5, il y en a... Sur les 5, à nouveau, sur les 100 qui restent amateurs, il y en a 2 qui vont passer professionnels. Donc, il y a un effet d'entonnoir très, très fort. Alors, j'ai... Mais comme j'ai dit précédemment, le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir tenu la partie sociologique. La partie pugilistique, je n'ai pas plus de mérite que... Et quand on est pris dedans, quand on est pris dedans, c'est facile, d'une certaine manière. On veut le faire, on veut être là. Quand je me suis préparé pour les Chicago Golden Girls et que j'ai fait moi-même le sacrifice pendant 10 semaines, on ne veut qu'une chose, c'est de combattre. Et d'ailleurs, le premier soir, en fait, j'ai fait deux combats officiellement. Parce que le premier soir, mon adversaire ne s'est pas présenté. Donc, j'ai gagné par walk-over. J'ai gagné, donc... Donc, c'est pour ça que je ne le raconte pas, puisque c'est un détail qui n'a pas de sens autre que dans les palmarès officiels de la boxe amateur américaine. Je prends ma retraite, je me retire du ring avec une victoire, une défaite. Mais c'était la dernière chose que je voulais qui arrive ce soir-là. C'était de ne pas avoir d'adversaire. Alors qu'on pourrait se dire, bah, bah, alors, c'est super, il n'y a pas à se battre. Il y a un peu l'anxiété, la peur, le danger, tout ça, c'est bon. Le mec ne se présente pas super. En fait, c'est complètement l'inverse. Et c'est l'inverse pour tous les boxeurs. S'il n'y a rien de pire que le matin du combat, votre adversaire ne fait pas le poids. Et comme il ne fait pas le poids, c'est-à-dire qu'il n'est pas en dessous du poids maximum qu'il doit atteindre, il ne fait pas la limite de poids, le combat est annulé. Alors, en général, le combat n'est pas annulé. Le promoteur va venir et va vous dire, aux États-Unis, ça se résout comme ça. On peut demander aux boxeurs d'aller sauter à la corde pendant deux heures pour essayer de perdre du poids. Souvent, les boxeurs s'infligent des punitions corporelles extraordinaires pendant les deux, trois jours avant le combat. Ils font du sauna, ils sautent à la corde avec... Et ils arrivent à descendre pour des poids lourds de 6, 8, 10 kilos en une semaine. Et ce qui est extrêmement dangereux. Et après, donc le matin du combat, ils font le poids, ils sont en dessous de la limite. Et après, ils vont boire et manger et avant le combat. Et vous avez des boxeurs, par exemple, dans les poids moyens, qui font... Les poids moyens, c'est à peu près 70 kilos. Dans les poids moyens, vous avez des boxeurs qui font les 70 kilos le matin et qui, quand ils montent sur le ring, ils font 75 ou 76 kilos. Et on le voit, d'ailleurs, physiquement, ils sont beaucoup plus gros que leur adversaire qui, lui, n'avait pas de problème à faire le poids. Et oui, et donc, une autre question. Dans quelle catégorie vous étiez ? Alors, j'étais en catégorie super léger. Alors, j'étais en catégorie 139 livres. À peu près 60... 63... 61, 63 kilos. Et quand je me suis entraîné à fond, il y a un été où je me suis entraîné comme un dératé, en faisant deux footings, un le matin et un le soir, et l'entraînement à la salle. Et j'étais à 140 livres et je suis descendu à 130. J'ai perdu, alors que j'étais déjà à mon poids de combat, je suis descendu de 10 livres supplémentaires, 4 kilos et demi. Et je me souviens, Didi, vas-y, si tu perds encore une livre, tu vas disparaître. Et effectivement, j'ai réalisé que j'étais trop léger parce que mon partenaire de sparring me balottait comme une poupée en chiffon sur le ring. Et donc, j'ai vu moi-même, il faut que je remonte. Et les boxeurs doivent trouver leur poids optimal. Le poids optimal, c'est le poids le plus bas que vous pouvez atteindre tout en gardant votre force et votre punch. Et ça, on l'apprend, parfois on fait des erreurs, on perd trop de poids et on descend de catégorie, on a trop souffert pour perdre le poids et on est battu. Ou à l'inverse, on veut monter de catégorie, mais on dit toujours, il y a un adage qui dit, est-ce que le boxeur remporte son punch avec lui ? Quand vous montez de catégorie, vous combattez avec des boxeurs plus lourds que vous et si vous n'avez pas un bon punch, vous faites balotter et vous allez perdre. Bonne vieille, elle est comme la chine. Sous-titrage ST' 501